Comme une fine couche, elle avait besoin d'être effleurée pour que la poussière se soulève. La violence, malgré quelques jours de campagne, a déjà fait irruption dans le landerneau politique. De Dakar à Tambakounda, en passant par fatigue, et autres localités, la violence, qu'elle soit physique ou verbale, a émaillé le début de la campagne. Il faut le noter et le regretter qu'il y a une violence qui émaille les élections au Sénégal, en particulier les élections locales. Et là, je voudrais appeler les acteurs politiques à plus de retenue, à plus de sérénité, et qu'ils sachent en réalité qu'on ne doit pas pour ces élections rivaliser en termes de violence, en termes de force, de biceps. Au Sénégal, les élections ont souvent fait l'objet de scepticisme, cependant la violence notée pour ces locales du 29 juin semble prendre une autre dimension. Un fait qui ne doit pas surprendre, selon cet observateur, avec les enjeux qu'elle comporte. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu, et c'est pourquoi les hommes politiques ne se font pas de cadeaux. Ils se battent comme des chiffonniers pour avoir, j'allais dire, gain de cause. Et pour cette violence, moi je trouve que c'est regrettable. Parce que ce qu'on a vécu le 16 février, je pense, 1994, ce qu'on a vécu pendant les élections présidentielles de 2012 à la place le ministre, et lors du 23 juin, pour qu'on en soit aujourd'hui encore à parler de violence, moi je dirais que c'est regrettable. Et pourtant, des appels au calme ont été lancés un peu partout, des campagnes ont été initiées, mais tardivement, selon le M23. En dehors de tout acte de violence, mais il faudrait aussi dire que ça doit être un travail de tous les jours. On ne doit pas attendre la veille, l'approche des élections, pour dans tous les cas, travailler autour de séminaires de ce genre. Il faudrait que, même au-delà des élections, qu'on pense que la démocratie, c'est un travail de tous les jours. Qu'il faudrait qu'on sache qu'en réalité, la conscience citoyenne, c'est un travail de tous les jours. Injures, calomnies, violences physiques, les acteurs politiques en ont fait leurs argumentaires et programmes politiques, une tactique qui n'enchante guère, les Sénégalais lambda. Ces actes de violence ne les feront pas gagner les élections. La violence n'est pas un bon argumentaire. Personne n'a jamais gagné quelque chose en ayant comme arme la violence. Si tu veux qu'on te soutienne, tu dois avoir de bons arguments, un bon programme. Les Sénégalais auront la confiance en toi. Dans quelques jours, les dés seront finalement jetés. Hélas, on saura si la violence est un bon argumentaire pour gagner les élections. Les urnes parleront d'elles-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !